Saint-Nectaire, fromage d'Auvergne, avec cette couleur particulière, le champignon qui s'est développé sur Saint-Nectaire s'appelle le poil de chat. C'est un champignon qui est cultivé, on craint ce champignon parce qu'il a tendance à se poser sur d'autres fromages, mais quand il reste bien sur le Saint-Nectaire, voir d'autres fromages de ce même type, l'atome de Savoie, c'est intéressant. C'est un fromage au lait cru, c'est un fromage qui est crémeux, qui peut être un peu jaune, mais qui peut être aussi presque coulant, j'en reçois des fois qui coulent presque de fromage selon la saison, et d'autres saisons il est un petit peu plus ferme. Ce qui est aussi intéressant dans ce fromage, c'est qu'il a fini dans de très vieilles caves. Dans la région des Volcans, il y avait des caves à vin au début du siècle précédent. Après, le phylloxéra ravageait toutes ces vignes, et contrairement à bien d'autres régions viticoles, eux ont complètement abandonné la vigne, et ce sont les fromagers qui ont récupéré ces caves, et c'est dans ces caves d'Auvergne que le début de l'affinage du Saint-Nectaire se pratique, c'est là qu'ils prennent ce champignon.